Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu de Fall Stories. Je suis Aline Bardou, c'est moi qui développe Fall Stories et qui suis la gérante de la société qui est derrière. Pour préciser un petit peu le titre, dans jeu commercial, je sous-entends un jeu fait dans le cadre d'une entreprise et qu'on a l'intention de vendre à la fin et libre. Je pense que ça, ça se passe de commentaire. Je vais très rapidement vous présenter un petit peu l'équipe qui travaille sur le projet, qu'est-ce que c'est que le jeu, les choix de développement qu'on a fait, et je m'attarderai un petit peu plus longtemps sur les modèles économiques, ce qu'on a tenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, surtout ce qui n'a pas marché d'ailleurs. La société que j'ai créée pour faire Fall Stories s'appelle Autorways. C'est un tout petit studio qui a été créé en juin 2018, donc il y a un an et demi à peu près. Avec une particularité, c'est qu'on est un studio spécialisé dans le libre, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui sont sous licence libre et on utilise des outils qui sont sous licence libre aussi. J'en reparlerai un petit peu, mais par exemple pour le jeu, on utilise le moteur de jeu Godo Engine. Et on a fait, avant de faire Fall Stories, on a fait un autre projet Redbricks, qui est une plateforme de création communautaire, qui est étroitement liée d'ailleurs à notre jeu, donc j'en parlerai un petit peu tout au long de la présentation. Et qui est sous licence libre aussi, elle est sous licence AGPL, la plateforme. Et du coup, notre société étant un peu particulière dans l'économie du jeu vidéo, on l'a pensé aussi de manière un peu particulière dans le monde des sociétés. Donc ça fonctionne sur le principe des sociétés coopératrices, c'est-à-dire que le jour où il y a des bénéfices, on les partage équitablement entre les associés. D'ailleurs, tous les salariés sont voués à devenir associés un jour dans l'entreprise. J'ai marqué sur le principe des scopes, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en status quo, pour des raisons exclusivement financières, parce que ça demande un certain budget, que pour l'instant, on n'a pas. Mais dès qu'on l'a, évidemment, on passera sous status quo. Donc aujourd'hui, sur le jeu, moi, je travaille en tant que développeuse dessus. Célène a été notre game designer pendant six mois pour le prototype. Elle a écrit toutes les mécaniques de jeu, tout le scénario, toutes les implications. Donc voilà, elle a décrit toutes les bases du jeu. Kevin a travaillé principalement sur la communication et surtout en tant qu'éthologue. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un éthologue, c'est la science du comportement des animaux. Parce qu'on a un jeu dans lequel il y a beaucoup d'animaux. Et on a travaillé beaucoup sur la symbolique, sur leur comportement, sur leur représentation au niveau des animations. Voilà, donc il nous a apporté son expertise un petit peu là-dessus. On travaille avec Louis Godard sur tout ce qui est composition, sound design, etc. Et pour l'instant, on n'a pas de graphiste à l'intérieur de l'entreprise. Donc on a sous-traité auprès de Waco Factory le concept art que vous avez vu sur la page introduction et sur les graphismes de notre personnage principal. Donc au niveau du jeu, c'est un Metroidvania. C'est un Metroidvania dans les mécaniques de base. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Metroidvania, là c'est un jeu d'exploration où on va acquérir des capacités pour débloquer de nouvelles zones du monde et ainsi explorer le monde. Donc on l'a choisi entièrement en 2D et c'est un monde qui est en origami et entièrement en papier. Donc on incarne une feuille qui va explorer le monde, qui va rencontrer des animaux en origami. Les animaux vont apprendre à notre feuille à se plier comme eux. Ça va lui permettre d'acquérir à la fois des capacités et une perception différentes du monde et du coup de pouvoir progresser comme ça. Le but étant de récupérer des mots qui sont éparpillés un peu partout dans le monde et de comprendre qui sont les personnages qui s'envoient ces mots, quels sont leurs liens entre eux, quelle est leur histoire, qui sont ces gens-là. Alors on a choisi de faire un monde qui est entièrement non-violent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun combat, on ne rencontre aucun ennemi, on ne peut pas mourir. Donc c'est vraiment sûr de l'exploration, de la réflexion. On va se rapprocher un petit peu d'un puzzle game parce que forcément ce qui va être intéressant c'est de résoudre les énigmes pour arriver à progresser. Et surtout on est parti au départ sur la base d'une histoire qu'on voulait raconter, on avait un thème, le fil rouge, dont on ne veut pas parler d'ailleurs parce qu'on veut que ça soit une découverte pour les joueurs. Et on a construit tout le jeu autour. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place au niveau du gameplay, c'est parce que ça servait notre propos et ça avait un intérêt au niveau de l'histoire. Donc le Metroidvania est arrivé après l'histoire. Du coup ça nous permet d'aborder énormément de thèmes différents. Donc on aborde des thèmes très légers et assez classiques qui sont l'amour, l'amitié, l'adolescence, des choses qu'on retrouve assez souvent quand même dans les jeux vidéo. On va avoir des thématiques un peu plus rares dans le jeu vidéo, à savoir des thématiques LGBT avec l'homosexualité, l'homophobie et plein d'autres choses qui en découlent. Et surtout on va avoir des thématiques beaucoup plus dures avec de l'exclusion, de la dépression. Donc forcément notre public ça va pas être les jeunes enfants, même si au départ on pourrait penser que c'est un jeu très mignon. Mais on est plutôt sur des jeunes adultes voire adultes parce qu'il y a des thèmes quand même à l'intérieur du jeu qui sont un petit peu durs à appréhender. Donc au niveau de la narration, on est beaucoup sur, je vous disais, des petits mots à récolter un peu partout dans le monde. Donc ça va être des SMS, des post-it sur un frigo, des mots glissés dans un cartable, plein de petits messages comme ça, d'une phrase, deux phrases, trois phrases maximum. Ensuite on va avoir des lettres beaucoup plus longues. En fait à chaque fois qu'on rencontre un animal, par exemple un lapin, il va se déplier. Pour nous montrer après le pliage. Mais du coup au moment où il se déplie, il y a une lettre qui est inscrite sur lui. Et ça permet d'aborder tout un pan de l'histoire sous le prix d'une émotion. Par exemple le lapin est relié à l'amour. Et donc du coup on va découvrir une lettre d'amour entre deux protagonistes. Et ça va permettre de voir vraiment beaucoup plus de choses à ce moment-là. Donc il va y avoir huit formes. Donc plus, enfin, cette forme plus la forme de base. Donc du coup on a sept lettres en dessous dans le monde à découvrir. Donc ça nous permet d'avoir par moment des passages un peu plus importants. On a toute une symbolique. Vous l'avez peut-être vu sur le concept art de départ avec une feuille qui arrive près d'une montagne. Donc là, assez classiquement, la montagne est à gravir pour progresser dans sa vie. Donc on essaye d'abord de la gravir. On n'y arrive pas. On essaye de trouver d'autres chemins. Voilà, ça représente un petit peu le cheminement de nos personnages. Et évidemment, comment on franchit les obstacles, de quelle façon, etc. Et tout ça, c'est à découvrir bien sûr en jeu. Donc sur le développement du jeu, aujourd'hui on en est à six mois de développement sur le prototype. Donc ça nous a permis de fixer le concept de base, à savoir le changement de les différents animaux, les capacités du lapin, de la chauve-souris et de la grenouille, voir si ça fonctionnait bien ensemble, si les différences de perception étaient aussi intéressantes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de graphisme à part le personnage principal. Donc tout le monde est juste en sprite gris. Ce n'était pas forcément utile pour le prototype. Et on a évalué à peu près 18 mois de production restant. Donc on en est vraiment encore au petit quart. Parce que bon, il ne faut pas se voler la phase, le prototype, c'était la phase la plus rapide. D'ailleurs, pour l'instant, le prototype, on l'a fait à deux personnes. Pour le reste de la production, il faut qu'on soit cinq. Donc c'est beaucoup plus important ce qu'il nous reste à faire que ce qu'on a déjà fait. On a choisi de faire tout le suivi du développement sur RedBrix. Donc pour vous réexpliquer un peu RedBrix, l'idée, c'est de remettre du lien entre les créateurs et les joueurs. Donc on a créé une plateforme sur laquelle les créateurs expliquent où ils en sont dans le développement du jeu, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, comment ils ont prévu de faire. Et les joueurs sont invités à donner leur avis, dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, éventuellement proposer leurs idées. Et nous, sur la phase de prototypage notamment, on a mis un prototype tous les mois. Donc en tout, on a mis six prototypes pour montrer ce qu'on avait fait, où on en était. Et les joueurs nous ont fait des retours. Donc ça nous a permis d'affiner nos mécaniques de jeu, voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, enlever ce qui ne marchait pas, améliorer ce qui marchait, mais peut-être pas totalement. Et donc on compte continuer d'utiliser RedBrix pour le lien avec la communauté en fait. Donc nos prototypes sont disponibles aujourd'hui sur each.io gratuitement. Donc ça permet vraiment que n'importe quel joueur puisse regarder où nous en sommes et nous faire des retours, on espère, le plus pertinent possible. Et on utilise le moteur de jeu Godot Engine. Alors pour l'instant, le prototype pour des questions de rapidité, on l'a développé en GDScript. Pour des questions de performance, on va peut-être passer sur du C-Sharp parce que pour l'instant, c'est un jeu PC. qui tourne sous Windows, Linux et Mac. Et on envisage éventuellement un jour de le passer sous Switch. Et si on le passe sous Switch un jour, on a besoin d'avoir des performances qui seront suffisamment bonnes pour une console portable. Et donc on a besoin éventuellement d'être en C-Sharp. Voilà. Donc au niveau des licences du jeu, je vous disais, c'est un jeu qui est libre. Au niveau du code source, on n'a pas encore libéré le code parce qu'il va être amené à beaucoup changer, notamment si on le réécrit en C-Sharp. Donc on n'a pas tout à fait choisi la licence encore, mais ça sera une licence libre. Donc le code sera accessible, reutilisable et tout ce qu'on veut librement. Au niveau des graphismes, on est sous une licence créative commune avec juste l'obligation de créditer la personne qui l'a fait. Donc la licence créative commune, quasiment la moins restrictive. Et la musique, c'était un petit peu plus délicat parce que des musiciens dans le jeu vidéo qui font des licences, il n'y en a pas beaucoup. Louis, notamment, n'est pas du tout dans cette optique-là au départ. Donc ça a été une négociation. On a réussi à avoir une licence créative commune avec des conditions qui ne sont pas encore totalement réglées. Donc il y aura sûrement soit une non-modification, soit une non-commercialisation. Donc on n'est pas tout à fait sur de la licence libre, mais c'est quand même un premier pas. Et c'est pour l'instant le mieux qu'on a réussi à obtenir sur la musique, puisque en sous-traitant, forcément, on doit aussi s'adapter aux conditions des prestataires. Au niveau du modèle économique, alors avant de vous parler de comment on a décidé de financer le jeu, on va faire un petit bilan rapide de combien d'argent on a besoin pour ça. Alors sachant que le budget prévisionnel est le budget le plus bas possible. Évidemment, dans la réalité, ça nous coûtera beaucoup plus cher normalement, malheureusement. Donc deux personnes, pendant six mois, on est parti sur la base d'un SMIC. Donc un SMIC, ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire tout compris avec les charges patronales, avec tout ce qu'il faut. c'est à peu près 2 000 euros par mois. Donc du coup, deux personnes pendant six mois, on est déjà à 24 000 euros juste pour le prototype. Alors j'ai mis quatre personnes. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompée. C'est quatre personnes pour le développement. Donc quatre personnes pendant 18 mois, on est à 144 000 euros. Tout ce qui est musique, sound design, on a une enveloppe à peu près de 10 000 euros. Le marketing, donc tout ce qui est la communication, ça va être payer quelqu'un pour le faire, ça va être aller sur les salons, payer les déplacements, payer éventuellement des pubs quand on fait des postes sur les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui est le budget pour faire parler du jeu. Donc ça, on l'avait budgétisé à 36 000 euros. Et donc, on en arrive à un budget de 214 000 euros. Donc là, déjà, je n'ai pas parlé de quand on aura un local pour héberger les personnes quand on aura les frais d'électricité, d'assurance, de plein de choses autour qui sont forcément obligatoires dans la vie d'un studio. Et on est déjà à un budget relativement conséquent. Sur mes économies personnelles, je n'en avais pas ça. Donc, il a fallu réfléchir à comment faire pour avoir cet argent et pouvoir avancer. Donc, quand je suis arrivée dans le jeu vidéo, j'avais une vision très, très, très naïve où je me suis dit moi, je fais un jeu libre, c'est très bien. Je vais faire un jeu qui est gratuit à la fin et je vais demander à ce qu'on me le finance pendant la production avec les joueurs. Donc, je vais faire du financement participatif tout au long du projet et tous les mois, les joueurs vont me donner plein d'argent pour financer cette production. Vous doutez bien que ça n'a pas du tout marché. Donc, en fait, Redbricks, au départ, répondait à ce besoin-là parce qu'on a une partie de financement participatif sur la plateforme. C'est un financement un peu particulier parce qu'on finance ce qu'on appelle des briques, donc en fait, des features. Grosso modo, pour l'instant, on en a fait deux. La première, c'était sur le son. Donc, on a dit, pour notre prototype, on voudrait mettre du son dessus. Ça nous coûte 500 euros pour mettre une musique de base, quelques effets sonores quand on saute, quand on marche, quand on nage, etc. Et donc, on a demandé à notre communauté de nous donner 500 euros pour faire ça. 500 euros, ça va. On a fait appel aux amis, à la famille, aux gens qu'on connaissait par-ci, par-là. Et on les a récupérés en un petit peu moins d'une semaine. Donc, on s'est dit, nickel, ça marche bien. On a fait notre son, on l'a intégré dans notre prototype. Tout le monde était très content. et on a lancé notre deuxième brique. Alors là, on voulait mettre en place les designs pour la forme de lapin. Donc, on a fait ça bien. Au départ, on a proposé aux joueurs de nous dire qu'est-ce que vous voulez comme premier design ? Est-ce que vous voulez le lapin, la chauve-souris, la grenouille ? Donc, on les a impliqués dans le choix. Forcément, le côté mignon du lapin a gagné et donc, on a dit, on va financer le lapin. Et on avait besoin de 2000 euros pour faire ça. 2000 euros parce qu'on sous-traite. Donc, forcément, il faut que l'entreprise fasse une marge à côté. Il faut payer le concept art parce que d'abord, il faut faire des croquis. Après, il faut dessiner les différentes formes. Il faut les animer. Il faut les mettre de la couleur dessus. Il y a beaucoup de travail malgré tout là-dessus. Et donc, 2000 euros, on a refait appel à la famille, aux amis. Ils commençaient à nous dire que déjà, on abusait un petit peu. Et on avait fait appel aux joueurs qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça a été dur. On avait à peu près un mois pour le récolter et on a obtenu le financement au bout de genre 28 jours. Donc, on a beaucoup transpiré et là, on s'est dit, si on n'y arrive pas, on va quand même les mettre en place. Donc, le message qu'on va envoyer, c'est dire aux joueurs, bon, vous n'avez pas besoin de payer, on le fait quand même. Donc, on était très embêtés, on ne savait pas comment faire. Heureusement, on n'a pas eu besoin de décider parce qu'on a réussi à avoir l'argent et on s'est dit, le modèle, ça ne marche pas. On ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, tout simplement, pour le problème principal, c'est que c'est notre premier jeu, on n'est pas connu, on n'a pas de crédibilité dans le monde du jeu vidéo et du coup, quand on a personne qui nous suit derrière, se reposer financièrement, exclusivement sur une communauté inexistante, dit comme ça, ça paraît évident mais on l'a appris douloureusement sur le tas, ce n'est pas possible. On avait un deuxième problème d'ailleurs, c'est qu'on s'est reposé exclusivement sur RedBrix qui est notre plateforme qu'on a créée en parallèle qui elle-même n'était pas connue et ne disposait du coup pas d'un capital sympathie auprès des joueurs qui ont eu beaucoup de mal à s'inscrire sur la plateforme pour nous donner de l'argent. En plus, quand il y a de l'argent en jeu sur une plateforme qu'on ne connaît pas, même si elle est libre, ce n'est pas toujours rassurant. Donc, on a un petit peu cumulé les difficultés et du coup, forcément, avec aucune visibilité à long terme, je ne pouvais pas embaucher, prendre le risque de prendre quelqu'un en CDI si je ne savais pas si le mois prochain, je pouvais le payer. Et après, on a eu d'autres problèmes qui nous suivent toujours un petit peu, c'est-à-dire que le jeu vidéo libre professionnel, eh bien, ce n'est pas vraiment reconnu. Donc, je suis pas mal intégrée dans l'univers professionnel du jeu vidéo. J'ai été présidente pendant un an du Toulouse Game Dev, donc le cluster professionnel du jeu vidéo sur Toulouse. Donc, j'ai quand même pas mal de contacts et malgré tout, quand je dis que je fais du libre, eh bien, il y a toujours un petit « Ah ! » « Pourquoi ? » Donc, c'est compliqué de, surtout auprès de la communauté déjà professionnelle, de dire qu'on a choisi cette voie-là. Et on a eu un autre problème auprès des joueurs, c'est que quand on leur disait que le jeu était gratuit, ils nous disaient « Ah ! » Du coup, c'est pas un vrai jeu. C'est un mini-jeu, c'est un jeu amateur, c'est un... Voilà. Pour que ça soit un vrai jeu, il faut payer. Et on s'est rendu compte qu'en plus, les joueurs, plus ils payent cher, plus ils ont l'impression que le jeu est bien. Ce qui est totalement faux, évidemment, mais pour beaucoup de joueurs, c'est compliqué à faire comprendre. Donc, on a revu notre copie. On a revu notre copie, donc on s'est dit « Finalement, le jeu, nous, ça nous paraît important que le plus de monde puisse y jouer. Donc, on va le mettre à prix libre sur Reach puisqu'on a cette option-là et on va le vendre juste 5 euros sur Steam tout simplement parce que ce qu'on va vendre, c'est pas le jeu, c'est le service auprès des joueurs de mettre leur jeu sur Steam. Aujourd'hui, on sait que le logiciel libre, ça marche plutôt bien économiquement, mais parce que ce qu'on vend, c'est pas le logiciel, c'est tous les services autour, c'est le service après-vente, c'est la personnalisation, c'est toutes ces choses-là. Et donc, nous, on s'est dit « On va faire un petit peu pareil et ce qu'on va vendre, c'est la possibilité de l'avoir un clic sur Steam pour quand même la grosse match de joueurs qui passe par cette plateforme. » On a aussi passé énormément de temps à chercher des subventions, des investissements, tout ce qui pouvait nous rapporter de l'argent qu'on pouvait nous donner gracieusement ou pas parce qu'on est aussi allé voir des prêts auprès des banques, donc avec des choses qu'on devait rembourser après. Voilà, on s'est dit « On va demander à des institutions plutôt que de demander à nos joueurs de l'argent. » On a cherché aussi des partenariats, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de graphistes à l'intérieur du studio et on s'est dit qu'on avait des studios qu'on connaissait où là, pour le coup, eux, ils avaient des graphistes voire même des fois, il y a des studios avec que des graphistes et on s'est dit « On va faire un partenariat, eux, ils vont nous faire gratuitement les graphismes et à la fin, on partagera les bénéfices. » ça limite les risques, ça sépare les frais, les coûts, etc. Ça nous semble bien une très, très bonne idée. On a gardé Redbricks, mais du coup, plus en plateforme principale, c'est-à-dire que ça nous sert de communication avec les joueurs, mais au niveau du financement participatif, on en fait toujours, mais de manière non obligatoire et on ne se repose pas là-dessus. et du coup, tout ça, c'est très, très long. Donc en fait, pendant neuf mois, le jeu est resté à l'état de prototype parce que, alors déjà, il a fallu finir Redbricks parce que Redbricks était encore en version bêta. Il est sorti qu'il y a un mois et demi de sa version bêta et il a fallu rechercher des financements et quand on recherche des financements, ce sont des dossiers qui sont très, très lourds à monter. Il faut expliquer plein de choses. Donc un dossier, en général, c'est au moins un mois d'écriture, de réflexion, de plein de choses. Donc voilà, ça a été très, très long et ça n'a pas très, très bien marché encore une fois parce que quand je faisais des dossiers et que j'expliquais que notre jeu, il était sous licence libre, généralement, ça bloquait. Ça bloquait parce que déjà, souvent, il y a besoin de garder la propriété intellectuelle et il y a cette impression de, ah oui, mais du coup, si c'est un jeu libre, vous n'avez plus du tout la propriété intellectuelle, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec et c'était très, très compliqué d'expliquer que non, ça restait quand même notre jeu et voilà, donc ça, et forcément, voilà, qu'on explique en plus qu'on veut le vendre à prix libre sur Rich et pas très cher sur Steam, on nous dit, ah mais du coup, vous ne voulez pas faire d'argent, si vous ne voulez pas faire plein d'argent, on ne vous donne pas de sous parce que nous, ce qu'on veut, c'est des studios qui font plein, plein, plein d'argent et bon, je schématise un petit peu mais grosso modo, c'est quand même ce qu'on nous a dit, on est même allé voir des fonds d'aide d'investissement pour les femmes donc vraiment spécialisées dans l'amélioration, etc., pour de la visibilité et on nous a dit que l'équipe était super diversifiée, que c'était génial, que le concept du jeu était génial, que le thème, les thèmes abordés, notamment le thème LGBT, c'était cool mais que par contre, financièrement, ce n'était pas assez rentable et que du coup, ils ne voulaient pas nous aider. Je peux comprendre mais du coup, psychologiquement, ce n'est pas toujours facile à accepter et en plus de ça, en même temps, les partenariats avec les autres studios ont aussi échoué pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces studios-là étaient eux-mêmes financièrement un peu en difficulté et qu'ils ont préféré se focaliser sur leur propre projet et ensuite, parce que ça les a fait un petit peu peur de s'associer à un projet qui était à la fois libre et avec des thèmes parfois délicats à traiter dans le jeu vidéo et ils ne voulaient pas forcément se retrouver attachés à cette prise de risque-là. Donc du coup, les partenariats ont aussi échoué. Donc au final, ça a fait neuf mois où il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de l'avancée du jeu et au niveau économique mais ça nous a permis de revoir encore une fois notre copie et du coup, on a décidé d'arrêter un petit peu les frais. Alors on continue le développement bien sûr mais on a un modèle beaucoup plus traditionnel. Donc on a gardé pour l'instant la même politique de prix. On réfléchit encore quand même est-ce que finalement on ne le vendrait pas à son prix normal sur Steam parce qu'on s'est rendu compte que finalement la sphère libriste et la sphère de joueurs c'était quand même deux sphères qui étaient relativement séparées malheureusement et que si on le met même à 15-20 euros sur Steam, aucun joueur va savoir qu'il peut aller le trouver gratuitement en téléchargeant les sources sur GitLab ou en allant le trouver par un autre biais ou en allant même sur Itch. Donc du coup, on réfléchit encore un petit peu à ça. Pour l'instant, on est toujours sur un prix le plus faible possible surtout pour une raison particulière c'est que comme je vous le disais au départ, on a construit notre jeu autour d'un message qu'on veut faire passer et on aimerait que ce message soit le plus répandu possible donc on aimerait que le plus de joueurs possible puissent y jouer et on ne voudrait pas que le prix soit un obstacle notamment dans des communautés un peu marginalisées qui n'ont pas forcément les moyens de mettre même 15-20 euros dans un jeu. On voudrait leur permettre de pouvoir jouer quand même au jeu. Donc voilà, c'est une grande réflexion qu'on a encore qu'on n'a pas totalement tranchée. Ça paraît un peu bizarre mais vu qu'au manque d'argent on a décidé d'augmenter le budget marketing fortement puisque c'était 36 000 au départ on passe à 90 000 pour une raison en fait assez simple c'est que notre jeu notre but c'est de le vendre donc pour le vendre il faut qu'il y ait des joueurs et pour qu'il y ait des joueurs il faut qu'on entende parler du jeu donc en fait faire un jeu dans notre coin en supprimant le budget marketing ça n'avait aucun intérêt on était sûr de faire zéro derrière donc en fait on remet tous nos efforts plutôt sur le marketing sur la commercialisation sur faire parler du jeu montrer en quoi ça marche à quel point le modèle qu'on a choisi peut être pertinent et du coup pour financer on fait de la prestation donc on cherche d'autres projets surtout des projets qui ne sont pas dans le jeu vidéo parce que ça paye quand même beaucoup mieux de faire du développement pour des grandes entreprises que pour du jeu vidéo et c'est pas drôle tous les jours mais du coup ça permet d'assurer un revenu beaucoup plus régulier quand on prend des projets de 6 mois à 1 an forcément là on est assuré d'avoir une rentrée d'argent et c'est en fait il ne faut pas se voiler la face le recours à la prestation c'est ce que font 95% des studios français indés qui font des jeux propriétaires donc en fait on est exactement sur le même modèle que n'importe quel studio on a quand même décidé de garder Redbricks pour le lien avec les joueurs donc là pour Redbricks on est passé sur des abonnements mensuels donc les gens qui veulent nous soutenir en nous laissant à 5 euros 10 euros par mois ou 1 euro même c'est très bien on est très content mais on leur donne des avantages du coup et pour l'instant c'est pas notre source de revenu principale après si ça se met à grossir et qu'on arrive à avoir une communauté suffisante pour plus faire de prestats à côté et pour pouvoir offrir des avantages aux joueurs tout le monde y trouve son compte c'est très bien mais pour l'instant on ne mise pas toute notre stratégie commerciale là-dessus en fait et on va quand même faire une demande de subvention publique donc auprès du CNC ils ont un fonds d'aide pour le jeu vidéo qu'on n'est absolument pas sûr d'avoir donc on va quand même la demander ça nous permettra de de plus faire en fait de prestations sur la fin du projet et donc de pouvoir se focaliser dessus et on a choisi de le faire tardivement parce qu'on s'est rendu compte que de le faire trop tôt notamment là où c'est une phase de prototype on n'a pas de graphisme notamment ça avait tendance à freiner les investissements donc on préfère avoir un jeu beaucoup plus abouti beaucoup plus joli avec beaucoup plus d'éléments de gameplay dedans avant de demander un financement pour pour peaufiner le jeu on est quand même conscient que ce modèle a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients donc les inconvénients j'en ai un petit peu parlé mais forcément quand on fait de la prestation tout le temps qu'on passe sur d'autres projets c'est du temps qu'on ne peut pas passer sur notre jeu donc les 18 mois de production restante c'est 18 mois à temps plein donc forcément si on fait de la prestation notre jeu on va mettre 2, 3, 4 ans à le sortir on prend moins de risques mais forcément il faut aussi s'attendre à faire beaucoup plus un marathon arriver à développer le jeu sur la durée ce qui n'est pas forcément toujours facile psychologiquement et on reste dépendant des projets qu'on trouve alors dans le développement informatique je ne fais quand même pas trop trop de soucis à moins d'un gros d'une grosse crise qui fait que d'un coup plus personne ne va embaucher mais a priori pour l'instant on ne devrait pas avoir trop trop de mal à vivre de ça et du coup en n'ayant pas dû n'ayant pas eu d'aide privée en n'ayant pas eu d'éditeurs de choses comme ça on garde la production totale sous notre contrôle donc on peut montrer les releases des jeux quand on veut on peut faire la communication qu'on veut on peut mettre le prix qu'on veut à la fin et du coup pour l'instant on veut garder le prix faible je vous disais pour garder le plus grand nombre possible de joueurs au final voilà je vous remercie et si vous avez des questions je vous écoute donc sachant qu'après on a un stand aussi en bas si vous voulez venir nous voir tester le jeu et parler plus en détail il y avait une question merci merci sur la question école développeur pour j'ai compris c'était déjà posé beaucoup ses questions et avait mis en place un système économique qui consiste à faire payer en fait ceux qui font pas l'effort d'aller vers le libre et de garder la gratuité ou le prix libre pour tous les copains entre guillemets donc par exemple ça fait qu'ils facture j'ai compris à 8 ou 9 euros sur le Google Play l'app store de Google et si on passe par GECO par FDroid c'est à prix libre enfin donation ou gratuit est-ce que c'est vers ce genre de modèle là que tu tends ? bah du coup oui en fait parce que du coup les libris vont aller beaucoup plus vers reach.io où on pense aussi de vente sur notre site donc forcément à prix libre évidemment donc les libris iront plutôt vers ces solutions alternatives et les joueurs qui sont traditionnellement des joueurs qui regardent pas du tout comment ont été fait les jeux sous quel contexte etc de toute façon ils iront sur Steam et donc l'achèteront par ce biais là c'est pour ça qu'on envisage éventuellement d'augmenter le prix sur Steam parce qu'on sait que ce sont des joueurs qui sont des joueurs traditionnels et qui n'ont pas grand chose à faire finalement des conditions dans lesquelles on produit le jeu est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'étais plutôt curieux sur le jeu lui-même si tu pourrais t'expliquer un peu plus le côté origami jusqu'où ça va déjà nous faire apprendre à plier des origami alors on a une réflexion aussi effectivement sur l'origami déjà notamment au moment où on apprend les formes donc du lapin de la grenouille etc on aimerait avoir une animation de pliage la plus réaliste possible pour montrer en fait comment le pliage se fait et en fait actuellement quand on s'abonne sur Redbricks on a une contrepartie où on fait des vidéos pour montrer chaque mois un pliage d'origami et on se dit que pourquoi pas mettre toutes ces vidéos-là compilées avec le jeu donc comme ça les gens qui sont attirés pour le côté origami auraient en plus des explications pour refaire tous les personnages et tous les fleurs les choses comme ça qu'on retrouve dans le jeu aussi d'autres questions merci je me demandais pourquoi avoir choisi le modèle plutôt libre plutôt qu'un modèle classique pour créer son jeu parce que l'idée j'imagine qu'elle est venue de ce jeu-là est venue avant de choisir le modèle économique alors non le modèle économique en fait le côté libre est venu en premier en fait moi j'ai travaillé dans le développement avant de créer le studio de jeux vidéo et j'ai travaillé dans une boîte spécialisée dans le logiciel libre un peu par hasard je dois avouer que c'était là où j'ai trouvé du boulot et j'étais pas forcément dans cette sphère-là et je me suis rendu compte que le livre ça correspondait à 200% à ma vision du monde et de ce qu'il devrait être et que du coup quand j'ai créé mon jeu vidéo je me suis dit je vais faire du jeu vidéo mais moi je vais faire du jeu vidéo libre donc là j'ai cherché dans quel studio j'allais pouvoir travailler et je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille dans le mien c'était la seule possibilité donc du coup j'ai d'abord créé un jeu un studio où je me suis dit je ne vais faire que du libre et après est venue l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire comme jeu et en fait on fait un jeu qui est très engagé au niveau des messages au niveau des valeurs qu'on fait passer au niveau de la société aussi on est quand même aussi très engagé sur un modèle particulier donc ça nous paraissait important de rester dans l'engagement jusqu'au bout de ne pas choisir forcément la solution de facilité d'autant qu'au final on se rend compte au fur et à mesure que ce n'est pas forcément plus compliqué de faire du libre justement à cause de cette séparation des sphères où aujourd'hui quand on met un jeu sur Steam un jeu propriétaire une demi-heure après vous allez le trouver sur n'importe quelle plateforme de piratage gratuitement vous allez le trouver sur des sites de revente de clés à 50 centimes parce que ce sont des clés volées parce que ce sont plein de choses donc finalement en fait la seule différence c'est que si si demain quelqu'un veut réutiliser nos sources notre design pour faire son propre jeu il peut et c'est même plutôt un atout parce que ça va permettre de créer une communauté même après la vie du jeu éventuellement des personnages des personnes qui vont pouvoir reprendre le principe changer mettre un autre message voilà donc c'est finalement on y voit que des avantages à être en libre à part bon les inconvénients de il faut montrer que ça marche mais théoriquement une fois qu'on aura sorti notre premier jeu et que ça aura super bien marché et que tout le monde va dire ah mais en fait c'est un jeu normal ça devrait être beaucoup plus facile pour le deuxième mais voilà c'est pas l'engagement nous paraît important et correspond à notre jeu et surtout maintenant qu'on a commencé à vouloir faire un jeu libre si demain on dit bah non finalement c'est plus simple on fait un jeu propriétaire bah là on trahit complètement nos valeurs et ça n'a plus aucun sens merci bon je vois que vous n'avez pas qu'à faire un jeu libre commencer à faire un jeu libre mais aussi avec des outils libres si vous parlez un peu des difficultés ou des avantages que ça a apporté parce que alors effectivement donc comme je disais c'est vrai j'en ai pas beaucoup parlé on utilise des outils libres alors l'outil libre qu'on utilise le plus c'est quand même Godon Engine pour le moteur de jeu au niveau des graphismes pour l'instant on a sous-traité donc on sait que les graphismes ont été faits avec Photoshop c'est pas du tout libre demain si on recrute c'est vrai qu'on aimerait recruter quelqu'un en graphisme qui travaillera plutôt sous Gimp pour faire des dessins on va pas se voiler la face je pense qu'on a 60% de chances d'échouer à trouver un graphiste qui maîtrise Gimp parce que dans le jeu vidéo ils sont de toute façon tous formés sous Photoshop donc ça risque quand même d'être compliqué mais au niveau de Godot c'est un choix qui s'est révélé être une évidence au départ et qui a quand même son lot d'inconvénients j'aime beaucoup Godot et ça a plein d'avantages au niveau du contrôle par exemple de la manette nous c'est un jeu qui joue beaucoup à la manette le mapping des touches est très très bien fait que je mette une manette avec Xbox ou PS4 ça marche parfaitement ce qui n'est pas du tout le cas avec Unity par contre il ne faut pas se voiler la face au niveau des performances on perd énormément en étant sur Godot et si demain on fait une version console ça va être très compliqué parce que les versions console en fait enfin tout un des outils de développement qui sont privés avec interdiction évidemment de les publier donc cette partie là sera forcément propriétaire et ça va nous demander un gros travail en fait pour adapter Godot pour le mettre sur console c'est possible il y en a qui l'ont fait mais mais c'est compliqué et ça aurait été évidemment beaucoup plus simple avec Unity qui embarque déjà tous ces outils là donc voilà ça a quand même un certain nombre d'inconvénients Godot aussi a beaucoup moins de temps de développement donc a forcément moins d'outils embarqués potentiellement peut être peut-être moins stable aussi parce que il y a encore des choses à améliorer après c'est aussi un pari sur l'avenir c'est à dire que c'est quand même un moteur qui gagne en popularité qui gagne en stabilité qui gagne en professionnalisme aussi et peut-être que dans 5 ans tout le monde fera son jeu avec Godot et nous on aura une expertise dans ce domaine là et voilà et donc ça c'est l'avantage ça c'est les inconvénients peut-être un peu plus d'inconvénients que d'avantages mais là encore c'est un choix aussi engagé et ça nous paraissait bizarre de faire un jeu libre avec des outils non libres ça vous est arrivé de faire des contributions déjà au Godot ? non j'ai malheureusement pas du tout le temps alors j'ai pas rencontré de problèmes en plus que je devais forcément résoudre voilà donc si j'avais fait des contributions c'était vraiment pour aider et là pour le coup moi je suis la seule développeuse à la force sur Redbricks et sur Fall Stories à un moment donné j'attends l'imiter aussi mais pourquoi pas un jour j'aimerais bien en fait même dans le modèle de la boîte qu'on puisse se dégager une après-midi tous les 15 jours pour contribuer au libre et notamment sur les outils sur les outils libres plus de questions ? merci à tous applaudissements 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 et sur les outils libres